Prénom Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Alors j'ai mis en place un tout nouveau tirage qui va comporter l'oracle des nombres et l'oracle du verso comme d'habitude. Mais j'ai rajouté une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive, pardon. Et la carte issue de l'oracle des portes de l'intuition, quant à elle, va débuter le tirage et non pas le terminer. Allez c'est parti, on commence avec la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, cette carte de la longue vue, ce qu'elle nous dit c'est que il ne faut pas se fier à ce qu'on voit là dans l'instant T. C'est-à-dire pas se fier qu'à notre mental ou qu'à notre capacité d'analyse, mais que l'idée d'associer cette intelligence rationnelle et logique, elle vous permet de saisir une partie, mais elle ne vous permet pas de voir loin. La longue vue, c'est l'association de cette intelligence logique, rationnelle, mais associée à cette autre intelligence qui est plus intuitive, créative et qui vous emmène une sphère de connaissances qui va vous permettre de prendre conscience de ce qui se joue réellement, en tout cas d'élucider ou de comprendre le sens de ce que vous êtes en train de vivre. Et à partir du moment où vous sortez de votre mental, alors là l'idée ce n'est pas d'en sortir en disant voilà je mets mon mental, pas du tout. C'est l'association des deux. Parce que c'est ça en fait, c'est ça l'outil, c'est l'outil de résolution des difficultés que vous rencontrez peut-être pour certains d'entre vous dans votre existence. C'est comme si ça allait vous apporter une forme de clarté et surtout pour avoir une vision sur du long terme. Donc là on vous dit qu'il faut que vous preniez un temps de réflexion, en tout cas une forme de méditation, pour calmer votre esprit, pour calmer vos émotions, si elles sont débordantes, etc. S'il y a des gens parmi vous qui sont hypersensibles ou qui sont très affectés pour X raisons dans leur vie en ce moment, là on vous dit prenez du temps pour vous, respirez tranquillement avec cette intention de lâcher vos préoccupations, de lâcher ce qui vous pèse, etc. Et de vous remettre dans cet état de réception précisément de votre intuition et de cette intelligence plus subtile et plus créative, parce que cet état d'esprit c'est ce qui va vous permettre de reconnaître les signaux qui vont vous donner accès à ce dont vous avez besoin réellement. Et là on vous dit aussi que votre intuition va s'intensifier vraiment d'une manière très intense et du coup vous allez avoir une autre perception. Voilà, si vous vous mettez à l'écoute de cette intuition, que vous calmez votre mental ou en tout cas que vous l'utilisez pour ce à quoi il sert, mais en ayant conscience qu'il ne vous donne qu'une partie des infos, ça va vraiment changer beaucoup de choses pour vous je crois. Allez, on va voir ce que vous réserve le tirage. Donc sur la première ligne, nous avons croire, croire en soi, croire en les autres. Cette carte, elle nous parle aussi du sentiment de savoir. Vous voyez, l'intuition c'est aussi ça, c'est qu'en fait les réponses sont en nous. Donc c'est très intéressant qu'elles sortent comme ça. Hop, nettoyage. Ensuite nous avons la carte 8 des finances. Donc là, c'est extrêmement précis comme domaine. Ensuite nous avons la carte de la régénération. Nous avons la carte de l'automne, la carte du ralentissement et la carte des excès. Je crois que je viens en fait de les mettre à l'envers. Donc du coup on va faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Alors, la carte des finances, c'est une carte qui nous dit qu'il faut que vous attachez une attention particulière en ce moment à tout ce qui concerne... Je n'arrive plus à parler, c'est grave. Ok, je recommence. On rembobine. On rembobine le film. Je disais donc qu'en fait l'énergie du 8 qui correspond donc au plan matériel, c'est un domaine de votre vie, ce plan matériel d'une manière générale et peut-être le plan financier en particulier, qui demande un certain équilibre. ou une attention particulière en ce moment. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'adopter précisément une attitude qui soit plus juste vis-à-vis de l'argent, de l'abondance, en évitant les extrêmes. Alors c'est très intéressant, parce qu'ici on a la carte des excès. Donc, est-ce que vous êtes dans l'extrême thésaurisation ? Est-ce que vous êtes dans l'extrême dépense ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes extrêmement minutieux ? Voilà, vous ne vous accordez rien parce que tout est au cordeau et on ne sort pas d'un schéma tout fait. Là, en fait, on vous dit que l'argent, c'est une énergie avec laquelle on doit composer au quotidien. Que l'argent, c'est une énergie qui peut aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs sur du long terme ou à vous faire plaisir, mais ce n'est pas un but en soi. Donc là, on vous dit que l'argent mérite votre attention, mais vous devez aujourd'hui, si ce tirage vous parle, décider d'en faire votre allié, en sortant des extrêmes si c'est le cas, parce que là, j'ai l'impression que précisément, peut-être par rapport à des débordements, il y a peut-être un ralentissement là, sur le plan matériel, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué depuis cet automne. Peut-être que soit vous ne vous autorisez pas, soit vous avez trop dépensé à un moment donné et puis du coup, vous rentrez en période de vache maigre ou de restriction. C'est une des options possibles, mais pas que, peut-être que vous avez eu des frais, peut-être que vous avez eu des... Donc là, attention, c'est un conseil qu'on vous donne. Avec la carte de la régénération, pour moi, vous adoptez, ou peut-être vous adoptez depuis l'automne, ce ralentissement, c'est-à-dire si vous étiez dans l'excès, vous êtes rentré dans un renouveau, dans une guérison par rapport à ça, parce que c'est ce que nous dit la carte de la régénération. C'est comme s'il y avait une guérison, mais ça nous parle aussi d'amélioration financière. Donc peut-être que s'il y a un ralentissement depuis cet automne, ou peut-être que depuis cet automne, vous vous êtes ressaisi s'il y avait eu des débordements, wow, pardon, en l'occurrence, là, on part sur une amélioration financière, et sur une reconstruction. Il y a vraiment un renouveau sur le plan matériel, que vous ayez commencé déjà à y travailler, ou que vous en preniez conscience maintenant, par rapport à des excès qui ont lieu avant, qui vous ont ralenti un peu dans votre existence, et pof, vous en prenez conscience, et du coup, vous partez sur quelque chose de nouveau. Soit c'est quelque chose que vous avez mis en place déjà, vous avez déjà cette prise de conscience depuis l'automne, et du coup, le fait d'avoir géré mieux votre argent, de l'avoir, voilà, d'avoir rééquilibré vos finances, du coup, ça vous permet aujourd'hui de prendre un nouveau départ. Vous voyez ? Donc ces deux options sont possibles. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, sur la deuxième ligne, nous avons osé. Donc là, on est dans, dans le fait de miser sur la chance. Je vous dis de faire attention à votre argent, n'allez pas jouer au casino de tout ce que vous avez économisé, ce sera un peu ballot. Mais en tout cas, il y a une notion ici de sauter à pieds joints, peut-être sur une occasion, de peut-être de prendre des risques aussi. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Ah ! Alors, après la régénération, on a le nouveau cycle. Génial ! Alors, j'adore quand c'est comme ça. Donc, c'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Là, on vous demande de... Ah oui, d'accord. Alors, on vous demande de la discipline. Là, ici, on a la carte des écrits. Et là, de nouveau, on a la carte de l'argent. Donc, je pense que ce tirage, encore une fois, est très spécifique et il ne va pas s'adresser à tout le monde. Donc, la carte osée, la carte de l'idée de prendre des risques, c'est que là, on vous dit, dans ce nouveau cycle, ou pour créer ce nouveau cycle, en fait, il y a des occasions qui vont se présenter à vous et qu'on peut les reconnaître, ces occasions qui vont se présenter. Ça ne veut pas dire qu'on va savoir en profiter. Peut-être que certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut oser ne pas saisir de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Et là, c'est une carte qui dit qu'il va y avoir des propositions. C'est ce que nous dit la carte aussi des écrits. Il va y avoir de nouvelles propositions, des occasions qui vont vous être offertes et que vous devez prendre, en fait, saisir la balle au bon ou en tout cas, saisir votre chance ou en tout cas, partir sur un risque calculé. Et on vous dit que si vous suivez votre intuition, putain, c'est fou, si vous suivez votre intuition, c'est-à-dire que vous avez ce risque calculé et en même temps que vous êtes attentif à votre intuition, à ce qu'elle vous souffle, etc., vous saurez quoi faire pour saisir ou pas l'occasion. Parce que peut-être il y a des occasions qu'il faudra refuser et puis d'autres à côté desquelles il ne faudra pas passer. Donc là, je comprends mieux pourquoi il va falloir allier cette intelligence logique et rationnelle à votre intuition. Vous vous en sortirez toujours. Voilà, moi j'ai ce sentiment que vous vous en sortirez toujours. mais là, il y a quand même avec cette carte de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et ce nouveau cycle-là qui débarque. on va vous demander aussi d'être droit dans vos baskets, de faire preuve de rigueur, de rigueur, de transparence, d'honnêteté, de sens de l'honneur. Vous voyez, je sais le chemin que je vais suivre. Alors, soit je me disperse, on avait cette carte des excès tout à l'heure ou c'est des débordements d'énergie, etc. C'est-à-dire qu'on est dans la dispersion que ce soit sur le plan matériel ou autre. Et du coup, en fait, on va se perdre. Là, en fait, la discipline, elle va vous permettre de prendre le chemin le plus court pour arriver à votre objectif. Donc, ici, la roue tourne. Vous voyez, avec le nouveau cycle, la roue tourne et il y a vraiment une occasion, il va y avoir une occasion à saisir qui va vous permettre de vous épanouir. Et donc, on vous demande d'utiliser votre intelligence, votre persévérance, votre intuition pour vraiment profiter de cette nouvelle énergie qui va s'offrir à vous. Là, on vous dit oser dans le sens croyez en vous, croyez en vos capacités et passer à l'action pour voir ce que vous voulez se réaliser, ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être se lancer pour, je ne sais pas, pour acheter une maison, par exemple, pour investir dans quelque chose. parce que là, on a cette notion d'argent qui peut être une maison et qui peut être un voyage et qui peut être partir ailleurs. Avec les écrits, on est quand même sur des contrats, peut-être qu'il y a une nouvelle proposition aussi professionnelle qui va vous permettre de rentrer de l'argent et de ne pas passer à côté de cette opportunité. Mais en tout cas, là, il y a des démarches, il y a quelque chose, il y a des accords, il y a des signatures. Là, ici, qui vont induire l'aspect financier. Ici, avec l'argent, on est dans une rentrée d'argent, moi j'ai l'impression, mais bon, peut-être qu'il faut être rigoureux par rapport à ça et en tout cas, ne pas passer à côté d'une occasion qui peut être fructueuse peut-être. Alors, ici, nous avons la carte des relations qui est déjà sortie dans un précédent tirage qui nous parle de compromis, qui nous parle de relations avec soi et avec les autres. Alors, vous, vous en avez deux. On a la carte de l'hiver aussi. Tout à l'heure, on avait la carte de l'automne si ma mémoire est bonne. On va faire ça plutôt. Ici, on a la carte de la foi. D'accord. Super. Ici, on a la carte du voyage, la carte de l'apprentissage et la carte des présents. Du présent, pardon. Ok. Alors, si vous rencontrez, pour certains d'entre vous, des retards, des difficultés, peut-être sur l'aspect matériel, ça va être une occasion, comme un cadeau, en fait, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, pour développer votre foi, pour développer votre foi en vous et vos capacités. Peut-être pour oser, justement, parce qu'on vous pousse un peu à ça. Là, on vous dit, avec la carte de la foi, qu'il faut continuer à croire en vous. Parce que même si vous n'avez pas encore manifesté exactement ce que vous souhaitiez, c'est un détail temporel. Donc, soit vous avez des freins et vous considérez, soit vous avez des épreuves ou un sentiment de blocage et vous considérez que c'est un frein, soit vous le saisissez comme une opportunité, mais vous pouvez faire le choix de la foi, de la confiance en vous, et de traverser ce qui va se passer. La carte des relations, quant à elle, elle nous dit que, parce qu'il y a une notion de croissance, d'évolution. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, oui, il y a des prises de conscience en cours, mais là, on vous demande en fait de nourrir vos relations, de nourrir vos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales, familiales, de ne pas vous contenter de choses qui ne sont pas satisfaisantes pour vous. Et c'est peut-être pour ça, vous avez envie, j'ai le sentiment qu'il y en a certains qui ont envie d'aller dans une direction mais qui n'osent pas le faire, qui ne sont pas dans cette confiance parce que la relation, c'est aussi la relation à soi. L'amour de soi, l'idée de se permettre d'eux. Alors ça, c'est une nouvelle relation peut-être qui a commencé sur l'hiver et on vous demande d'avoir confiance dans le processus, quoi qu'il soit en train de se passer, même si dans votre couple, au niveau familial, relationnel ou professionnel, il y a des difficultés, on vous demande d'avoir confiance et d'accorder une attention particulière à la relation que vous avez avec l'autre pour la faire grandir, pour la nourrir, pour planter une graine et si ce n'est pas des relations qui sont satisfaisantes, de les laisser derrière soi. Mais bon, moi j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas laisser quelque chose derrière vous, vous allez plutôt transcender par rapport à une manière de voir les choses. Ici, on nous parle de voyage, on nous parle de déplacement, donc qui peut être un voyage intérieur ou un voyage, un vrai déplacement, peut-être un départ en vacances, peut-être un besoin d'évasion, en tout cas, il y a du mouvement là. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer parce que vous allez faire une formation, on a vu tout à l'heure qu'il y avait les contrats, c'est possible que, les écrits, pardon, les écrits ou les contrats ? Les écrits, voilà, que vous vous déplacez pour faire une formation et ça, c'est vraiment, si par exemple, vous hésitez, voilà, peut-être qu'il y a ça aussi, vous hésitez à aller faire une formation parce que ça va être dans un nouveau domaine, parce que, est-ce que si je fais ça, ça va marcher, est-ce que c'est utile, etc. Là, on vous dit d'y aller en confiance, en fait, peut-être quelque chose que vous avez prévu cet hiver ou qui vous a traversé l'esprit cet hiver, mais en tout cas, là, c'est comme un cadeau. Donc, s'il y en a qui hésitent, croyez en vous, croyez en vos capacités parce que vous allez, à travers ce déplacement, pour certains d'entre vous, apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, soit techniquement parlant, soit quelque chose sur vous. En tout cas, il y a une notion aussi d'évolution personnelle avec cette carte de l'apprentissage. C'est peut-être, vous voyez, ici, parce que comme il y a la carte de la foi, il y a la carte de la relation à soi, du compromis, de l'amour, parce que là, on est dans l'amour avec un grand tas, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Il y a peut-être une possibilité de voyage initiatique aussi. Qui serait en fait comme un cadeau, voilà, et là, on vous demande d'avoir une confiance absolue, quoi. Très intéressant. Écoutez, chère signe de la Vierge, j'espère que vous allez me tenir au courant parce que votre tirage est très intrigant et que j'ai envie d'en savoir plus parce que je suis très curieuse. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, prenez vraiment bien bien soin de vous, vraiment bien bien soin de vous, bien bien soin de vous, bien bien soin de vous,